bonjour à tous mes amis je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous remercier tous vraiment du fond du coeur d'avoir pensé à moi à mon anniversaire d'hier et de ne pas m'avoir oublié parce qu'il y en a beaucoup qui sont malades ou partie en vacances ou peu importe ils ont quand même pensé à m'envoyer un petit coucou ça me fait extrêmement plaisir maintenant je dois vous dire que par rapport à mon ancienne vidéo le plus beau cadeau que j'ai pu avoir c'est que mon mari m'a finalement bonjour qu'elle aide bonjour nicolas c'est que mon mari m'a finalement a fait en sorte que j'installe ma jardinière voilà donc je commence j'ai commencé aujourd'hui j'ai pas arrêté j'ai été faire mes courses pour mes plantations et tout le reste et voilà ça c'est mon plus vraiment mon plus beau cadeau mon mari m'a vraiment gâté sur ce coup là bon je vais faire un petit peu le tour de de ce que j'ai pris alors je me suis fait plaisir déjà je me suis pris des fleurs voilà je les ai trouvé magnifique donc je les ai prises c'est quelque chose qui dure donc relativement longtemps donc j'ai pas trop de souci avec ça voilà et voilà regardez mes jardinières où je vais pouvoir planter tout ce que je veux pommes de terre etc mais regardez bien que j'ai déjà commencé à garder et voilà en rond d'oignons ils sont prêts à pousser ils ont de la terre ils ont eu de l'eau voilà à moi le bio ah oui oui complètement complètement ah mais oui mais j'ai mes petits arbres fruitiers aussi que j'ai pris voilà des framboisiers de quoi donner je crois que c'est des cassis ils me semblent ou je me trompe un anana nana nana oui c'est des cassis auto florissant là c'est quoi un framboisier là c'est un laurier voilà qu'ils n'ont plus qu'être planté mais en fait j'ai un petit souci c'est que j'ai pas assez de terre donc mon mari va aller gentiment dimanche m'acheter de la terre pour que je puisse continuer mes petites plantations parce qu'il faut que je remette des fleurs en terre et puis il n'y a pas que ça je vais vous montrer là je traverse de l'autre côté j'ai une petite terrasse et voilà mes plantes aromatiques je vous les montre quand même voilà voilà basilique ça il me semble que c'est de la sauge et ça c'est du romarin voilà voilà donc oui effectivement quand je dis que je voulais vraiment fin d'année nicolas oui peut-être mais bon peu importe le tout c'est de commencer déjà de se donner une comment dire le tout c'est de faire en sorte que ce qu'on fasse nous rende heureux et là depuis deux jours je peux te dire que depuis deux jours ben je suis au taquet c'est pour ça je vous ai envoyé une photo tout à l'heure en disant que j'étais c'est la positive attitude parce que je suis au taquet ça me rend hyper heureuse et je me suis fait un petit cadeau aussi voilà alors je vais acheter parce qu'il me plaisait je sais pas tout ce que c'est abbas c'est un bégonia voilà c'est une sorte de bégonia ça aime pas trop le soleil mais bon à ce temps-ci le soleil il est un petit peu il est en train de de partir vers d'autres horizons où est-ce qu'il est le coquin ah bah voilà voilà vous voyez il part vers d'autres horizons voilà il descend derrière la montagne voilà donc tout ça pour vous dire que évidemment moi j'ai de la chance c'est vrai j'ai une belle terrasse après c'est vrai que ici du côté de compte ici quand on va derrière compte il est possible d'avoir des terrains avec maison pas trop cher parce que ma fille l'autre jour je cherchais justement une maison de l'autre côté enfin vers compte et environ et elle a trouvé une maison trois pièces salon enfin salle à manger salle de bain wc je sais plus si c'était deux ou trois chambres je sais plus enfin la part la maison était à refaire mais à côté de ça elle avait 400 mètres carrés de terrain je pense que et pour 80 mille euros je pense que l'affaire est jouable quand même pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous donc je pense que l'affaire est jouable donc il n'y a pas de raison de de se dire mais moi j'y arrive pas moi j'y arrive pas il suffit de trouver même si vous trouvez qu'un terrain vous achetez le terrain vous construisez une bicoque dessus vous construisez une maison dessus ça se fait beaucoup en ce moment et voilà à partir du moment où vous avez un terrain vous êtes obligé de construire dessus vous en faites ce que vous voulez c'est à vous le terrain et il n'embêtera personne voilà donc là je vous j'ai repartir voilà là donc là on a les gouttières et avec le temps je vais demander à mon cher et tendre qu'il enlève cette partie de gouttières ou celle ou celle là d'ailleurs pour me mettre un bac pour récupérer l'eau de puits voilà comme ça quand j'arrêterai mes fruits et légumes je dépenserai pas l'eau je joue je jouerai avec l'eau de puits ça aussi c'est faisable voilà même si vous êtes un appartement c'est faisable que voilà donc c'est juste pour vous dire que à partir du moment où vous avez vraiment envie de quelque chose vraiment envie de quelque chose l'univers fait tout pour se mettre de façon à vous donner ce que vous voulez ce dont vous avez besoin là je fais ça pour moi pour ma famille si j'en ai un peu trop je partagerai autour de moi mais je fais ça aussi pour protéger la terre et pour qu'on arrête bon ben moi je le fais évidemment à mon niveau c'est pas grand chose mais aussi déjà ça pouvait arrêter un nombre de personnes à mettre des pesticides et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir avoir leurs fruits et légumes moi je trouve que c'est moi j'essaie de trouver un petit coin à l'ombre parce que là moi je trouve que c'est que c'est une bonne chance si tout le monde faisait pareil enfin ceux qui peuvent bien sûr que on va me dire mais moi je peux pas bien sûr il ya des gens qui peuvent pas mais écoutez bien plutôt que de payer un loyer plutôt que de payer un loyer qui vous ruine à la fin du mois ou au début de mois ça dépend parce que quand vous avez juste le smic et qu'à côté de ça vous avez 500 ou 700 euros de loyer forcément ça plombe le budget c'est sûr mais si à côté vous pouviez voir avec votre banquier plutôt que de bonjour ça me soit bienvenue je suis un peu fatigué voir avec votre banquier et chercher chercher plutôt à la campagne ne cherchez pas en ville parce que déjà les prix ils sont sont astronomiques et en plus vous n'aurez rien de concret rien de bon et tout toutes les mauvaises choses se passent dans les grandes villes donc chercher pas dans les grandes villes chercher plutôt à la campagne un peu retiré il suffit que vous faillez retirer de 10 ou 15 kilomètres comme moi quoi et vous trouverez des choses avec des prix abordables bon vous attendez pas non plus à avoir une maison type 5 étoiles c'est pas vrai vous aurez des travaux à faire c'est certain mais au moins ce sera chez vous vous ferez les choses comme vous voulez vous si vous voulez acheter une ta matière hier et ce matin quand j'ai été voir des magasins de fruits et légumes et d'animalerie dont je vous taillerai le nom pour pas faire de la pub mais qui sont relativement bien je n'ai pas pris de pesticides entendons nous bien je n'ai pas pris de pesticides je prendrai du naturel du fait maison donc je disais donc dans ces cas dans ces magasins moi j'ai vu des cabanes des cabanes de jardins qui sont relativement grande dans des cabanes comme ça vous pouvez si vous êtes deux par exemple vous pouvez vous loger à deux après si vous êtes plus nombreux prenez deux trois cabanes entre elles sont allées entre une moyenne de 5000 et sept et dix mille euros admettons 5000 et dix mille euros un bon c'est vrai c'est ces quatre planches de bois avec une fenêtre et une porte personne ne vous empêche de les bricoler achetez vous un petit terrain posez les dessus 1 et vous ne paierez les impôts que pour votre terrain puisque les maisons ne sont pas déclarées elles sont considérées comme étant des 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 abris de jardin on peut pas les abris de jardin voilà ça vient de m'arriver là tout de suite là c'est descendu vous payez pas les abris de jardin donc après pour l'eau bas il ya toujours moyen je vous dis l'eau de pluie l'électricité bas et à les buts à gaz c'est très ça marche très bien moi quand on allait faire du camping le but à gaz c'était bien ça dépanné bien vous avez les bougies vous avez mais vous avez plein de choses pour vous éclairer après pour chauffer bas dans votre jardin qui vous empêche de faire du feu devait mettre votre marmite sur le sur le poêle pas d'accord je suis vraiment dans les extrêmes je vous l'accorde mais imaginez 30 secondes que tout s'écroule et qu'on soit obligé d'en arriver là comme on fait si on n'est pas si on n'est pas préparé à l'avance oui mon cher parce que oui nicolas quatre planches à 10 mille euros enfin ça dépend parce que quatre planches à 10 mille euros après je te dis pas les mètres carrés à l'intérieur j'en sais rien moi je les ai vu de l'extérieur donc j'ai pas été fouillé à l'intérieur pour l'instant j'ai une maison et j'ai pas de terrain tu vois parce que si j'avais un terrain je ferais pas mon jardin sur la terrasse et je vis dans un appartement ah bah il faut le permis de construire il faut que ça dépasse 20 mètres carrés si ça dépasse pas 20 mètres carrés tu n'as pas besoin de permis de construire et puis c'est considéré comme on va te le donner le permis de construire puisque c'est considéré comme une comme un abri de jardin il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci surtout c'était dans un endroit comme nous ici regarde regarde bien regarde bien moi je suis au troisième étage d'accord bon il ya des bâtiments à côté mais je vous montre le vide qui a autour regardez le terrain vide qui a autour tout ça ça appartient à la mairie alors la mairie d'un côté vous avez la mairie de drape d'un côté vous avez la mairie de bleus as que de l'autre mais regardez un petit peu toute cette verdure voilà le but le but ultime le but ultime on est d'accord c'est pas de 2 comment dire d'enlever le peu de nature qui nous reste le but ultime je sais pas si voilà le but ultime actuellement c'est de pouvoir se protéger et de façon à pouvoir protéger la nature ah bah c'est bien des colas alors c'est quoi le produit c'est quoi le problème il n'y a pas de problème alors si tu as la maison le jardin le potager ben voilà c'est parfait c'est génial voilà et tu as plus besoin d'aller faire tes grosses courses dans les grandes surfaces parce qu'en ce qui est fruits et légumes tu vas pouvoir te t'alimenter tout seul donc c'est très bien tu deviens indépendant de ce côté là c'est une bonne chose donc je vous disais le but ultime n'est pas d'enlever le peu de nature qui nous reste merci beaucoup nicolas c'est vrai que j'ai une très belle vue mais il y a des endroits là qui sont alors à la mairie disent qu'ils sont pas trop habitables déjà nous ici semblerait qu'on n'est pas dans un bon endroit parce qu'on a le paillon qui passe juste à côté et il pense que si jamais il y a des grandes crues on va être inondé bon moi je sais pas mais si nous ici au troisième étage on est inondé vu où se trouve le paillon je pense qu'il y en aura d'autres qui seront inondés et je pense aussi que pour qu'il arrive jusque là il va avoir du travail à moins que ce soit un tsunami qui se qui se passe de l'autre côté de la mer mais au niveau de la mer côté tsunami c'est plutôt calme je pense il y avait tremblement de terre oui certes mais côté de tsunami c'est plutôt calme donc c'est surtout sur les bords d'océans donc je pense qu'ici on risque pas grand chose on risque pas grand chose je vous dis pas qu'on risque rien parce que vous avez les tempêtes vous avez j'ai déjà eu des chutes des chutes de grêle ici et franchement ça fait pas semblant mais bon voilà ce qui compte c'est d'avoir un petit chez vous ma mère elle m'a toujours mais alors on a toujours dit ça elle dit le plus important même si c'est petit même si ça a pas de mine c'est d'avoir un petit chez toi c'est ça le plus important c'est d'avoir un petit chez soi qu'on puisse s'y réfugier qu'on puisse se sentir bien qu'on puisse être à l'aise avec tout ça voilà c'est ça le plus important après peu importe qu'est ce que vous en avez à faire d'avoir des canapés en cuir ou je sais pas moi du chêne massif ou mais peu importe j'ai dit à partir du moment où vous avez un endroit pour vous coucher un matelas pour coucher où vous avez des couvertures pour pas avoir froid éventuellement une petite cheminée pour vous réchauffer c'est où le problème vous n'avez pas il n'y a pas de problème et je vous dis ça pour je demande je vous dis pas ça pour le faire maintenant je vous dis ça pour vous préparer éventuellement à une une catastrophe qui pourrait arriver je dis pas qu'elle arrivait moi j'aime autant pas qu'elle arrive un franchement moi que je suis là je suis au paradis et franchement j'aimerais que tout le monde qui m'écoute tous ceux qui verront cette vidéo le monde entier tous ceux qui qui peinent en ce moment pour finir les mois que ceux qui ont faim ceux qui ont soif ceux qui sont pas bien je leur souhaite je leur souhaite de tout coeur mais vraiment du fond de mon coeur d'être aussi bien que je suis aujourd'hui d'être aussi bien que je le suis aujourd'hui je suis peut-être pas la plus heureuse mais je suis très heureuse très heureuse parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais pas encore fini mais laissons le temps autant ça va venir je n'en doute absolument pas parce que c'est exactement ce que je veux c'est exactement ce qui me fait plaisir c'est exactement ce à quoi avec quoi je suis alignée et je sais que l'univers fera en sorte que tout se passe bien donc je n'ai absolument pas peur ça va pousser les tomates on est en fin de vie on a encore elles sont en fin de vie elles nous donnent encore des superbes tomates les citrons sont en train de mûrir pour cet hiver je sais pas c'est les fraises les fraises elles sont en train de nous donner une deuxième une deux est en train de refaire des fleurs pour nous donner une deuxième poussée oui nicolas d'avoir et de se réjouir tout à fait mais oui mais coluche était au courant de beaucoup de choses c'est pour ça qu'on l'a éliminé bon ça c'est un autre sujet mais à voir ce que l'on a et être heureux de ce qu'on a là et là moi je voulais arrêter tout ce qui était commerce dans les grands magasins dans les grandes surfaces parce que vraiment les légumes les fruits ils n'ont plus de goût c'est de l'eau voilà parce que bonsoir anthony parce qu'ils vous mettent les fruits pour les conserver ils voulaient mettre ils vous les mettent au frigo et il voulait sorte au fur et à mesure de la demande j'ai acheté des poires elles sont dures comme des pierres il va falloir que j'attende qu'elles mûrissent au final j'aurais pu acheter un poirier puis attendre d'avoir des poires de chez moi mais bon voilà donc les magasins à partir du moment où vous pouvez les éviter évitez-les évitez les aller chez le petit primeur du coin si vous pouvez pas faire votre votre jardin aller chez le petit primeur du coin qui lui se casse la tête toute l'année pour pouvoir vendre ses légumes et ses fruits la viande si vous êtes adeptes de viande ne renseignez vous bien d'où elle vient la viande est ce que c'est de la viande française est ce que c'est à la belle rouge c'est vrai que c'est plus cher c'est vrai que c'est pour ça qu'on en mange beaucoup moins d'un autre côté vous pouvez peut-être avoir plus de qualité et c'est des animaux à élever en plein air c'est pas ces pauvres bêtes qui vivent dans des batteries qui sont traités mais pire 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 que n'importe quoi et qu'on vous vend encore un prix horrible et qui se défont complètement dans la cocotte qui ne reste plus rien qui se mélange à la sauce alors allez savoir où est votre sauce ou votre viande vous savez pas en plus comme elles sont remplies de de cochonneries comme des antibiotiques et tout ça l'animal souffre l'animal nous transmet sa souffrance l'animal nous transmet tout ce qu'il a mangé parce que c'est quand même ce qu'il a mangé qui l'a fait grandir donc il nous transmet tout ce qu'il a mangé et au final on se retrouve avec tout ça toutes ces cochonneries et ben forcément déjà qu'on n'est pas en pleine forme parce qu'avec les pesticides qui nous foutent dans tous les légumes ah bah si en plus on va manger des animaux qui sont stressés qui sont traumatisés et qui en plus ont pris plein de cochonneries pour grossir vous pensez bien que ça va pas arranger notre santé en ça c'est clair bon ben voilà écoutez je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois je vous remercie infiniment du fond du coeur pour pour hier c'est très gentil vos petits messages m'ont vraiment 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 beaucoup plu oui nicola oui le respect de l'animal parce que l'animal on dit qu'il n'a pas de conscience mais il a un coeur et franchement avoir beaucoup d'animaux moi je trouve qu'ils ont beaucoup plus de coeur que certains humains c'est vrai tu as tout à fait raison donc voilà je vais vous laisser donc encore merci beaucoup pour pour hier vous avez été adorable je vous aime plus que tout voilà c'était ma petite vidéo maintenant vous faites comme vous le sentez comme ça vous parle comme à chaque fois je vous dis ne c'est juste ma vie que je vous raconte c'est à vous de faire la vôtre c'est à vous de voir ce qui vous parle le mieux ce qui vous convient le mieux ce à quoi vous êtes vraiment centré qui met votre coeur en joie voilà c'est ça que vous devez chercher alors excusez moi je suis pas très présentable mais je viens de finir mes plantations mon jardinage et c'est vrai que qu'est ce que ça fait du bien de toucher la terre de oh la 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 je me revois toute petite je me revois pendant mon enfance ou à cette époque là mon père il me disait bien vient dans le jardin je vais t'apprendre et tout à cette époque là 10 entre 10 et 15 ans vous avez autre chose à faire que d'aller mais de rien nicolas je t'en prie entre 10 et 15 ans vous avez autre chose à faire que d'aller voir votre père jardiné vous avez les copains qui vous attendent les copains et les copines qui vous attendent dehors alors presque presque le jardin c'est une punition et puis au final bah j'ai tellement été si on veut puni de jardin que bah j'ai appris et heureusement parce qu'aujourd'hui je sais moi aujourd'hui bah je sais comment faire je sais comment faire et bah j'en remercie mon papa parce qu'en fait c'est grâce à lui que que j'ai appris tout ça voilà bonsoir christian voilà et bah je vais m'arrêter là parce que c'est pas la peine de tourner en rond je vous fais part de mes de mes aventures au niveau jardinage parce que je vais vous dire hein au bout de 40 ans je redébute hein c'est un début donc il va y avoir des quoi que sûrement hein mais j'ai confiance voilà la terre gaïa est notre mère et elle nous protège et elle veut notre bonheur c'est à nous de faire pareil de la protéger de faire en sorte qu'elle arrête de souffrir et ça ne tient qu'à nous voilà sur ce mes amis je vous souhaite une bonne soirée reposez vous prenez du temps pour vous penser à vous soignez vous et soyez heureux parce que le bonheur quand on est heureux et ben ça fait ça met de la joie dans le coeur et il n'y a rien de mieux voilà je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à bientôt bye bye je vous aime hop